Chers amis de la nature et de la photo, j'ai quelques images à vous raconter. Alors avant de passer au coucher de soleil au-dessus de la vue et d'un arbre que vous ne connaissez peut-être pas, et au sujet du jour qui est, vous l'avez vu dans la miniature, est-ce que vous devez vous spécialiser dans votre photographie ou pas ? J'ai 20 minutes de montée bien raide à me faire avant d'arriver au spot. Et une autre chose, à la fin de la vidéo j'aurai un message perso. Sous-titrage ST' 501 Je voudrais vous présenter un arbre que vous ne connaissez peut-être pas si vous êtes européen, peut-être si vous êtes américain. Je vous parle de cet arbre, le Patpénamou. Et il n'y a pas de traduction française. Et ouais ! Je dis ça mais j'ai trouvé le sorbier, mais c'est une espèce un peu à part. Donc voilà, je vous mettrai le nom quand je vous ferai un beau close-up, bien flou, tout ça. Alors passons au sujet du jour. Est-ce que vous devez vous spécialiser dans un style de photographie, un ou deux, ou pas ? Avant toute chose, je dois vous dire que c'est mon opinion que je vais vous délivrer maintenant. Aucune réponse, soit blanche, soit noire, soit oui, soit non, ne convient à tout le monde. Parce qu'il y a autant de destinées que de photographes. Donc autant de choix qu'il n'y a de photographes. Donc je vais vous faire un truc très scolaire. Oui, vous devez vous spécialiser. Et puis non, vous ne devez pas vous spécialiser. Et enfin une conclusion qui vous redonnera, j'espère, un peu le peps pour aller prendre des photos. La question de la spécialisation, c'est une question que j'ai vue finalement assez souvent sur les réseaux sociaux. Je pense que beaucoup de gens se posent la question en voyant des professionnels qui prennent des photos extraordinaires. Et qui se disent que peut-être qu'en se spécialisant, ils pourraient devenir meilleurs, avoir une meilleure audience. Et donc pourquoi pas devenir professionnel. J'ai eu moi-même beaucoup cette interrogation. Mais en fait je pense que mon cas peut être assez représentatif de beaucoup de gens. Ou c'est l'expérience qui a décidé pour nous de ce qu'on allait faire. Mais si aujourd'hui vous vous posez la question, est-ce que cette mouche va rentrer dans mon oeil ? Peut-être. Donc mais si aujourd'hui vous vous posez la question, est-ce que vous devez vous spécialiser dans un type de photographie ou non ? Je vais vous répondre, oui, ça peut être un énorme bonus pour votre business de photographe. J'interprète ça avec trois arguments principaux. Le premier, c'est la visibilité. Si vous tombez sur un site internet où la personne vous dit, ça fait 20 ans que je prends des photos de mariage de type indien, admettons. Ce photographe-là, il a simplifié le champ des recherches et donc il sera plus visible, autant sur les réseaux sociaux que sur Google, que dans la vie en général, pour les gens qui font un mariage indien. Et l'avantage de notre monde aujourd'hui et surtout du monde de la photographie, c'est que c'est un champ tellement vaste que vous pouvez choisir tout un tas de petites niches à l'intérieur même de ce grand monde qu'est la photographie, très simplement. Donc ça c'est pour la visibilité. La deuxième, c'est pour la clarté. Imaginez donc ce site internet de ce photographe pour mariage indien et qui vous dit qu'en même temps, sur la page d'accueil, il fait de la photographie de produits pétrochimiques. Tout de suite, ça devient un petit peu confus. Et en plus, il rajoute qu'il prend de la photographie de paysages au fichaille, uniquement. Oh putain, je suis en train de me faire envahir. Vous comprenez que ça devient de plus en plus confus et que la clarté sera côté premier site, celui qui ne fait que les photographies de mariage indien. Oh putain, elles ne sont pas méchantes, mais elles sont reloues. Et on est vraiment en dessous, mais vraiment juste en dessous de la ligne aérienne la plus fréquentée du monde. Donc c'est pour ça que je vais changer de fond de temps en temps. Donc la troisième et dernière raison pourquoi c'est bien pour votre business de vous spécialiser, c'est pour la confiance. Si vous avez un mariage indien et que vous avez d'autres sites en comparaison, mais qui ne mentionnent pas mariage de style indien, vous allez prendre lequel ? Celui qui vous dit qu'il sait prendre des photos de votre style de mariage en particulier. Et il en va de même pour quelqu'un qui fait des photos de bébé ou quelqu'un qui fait des photos de produits pétrochimiques en particulier. Si ces personnes-là ont de l'expérience et vous montrent des photos dans votre domaine, dans ce que vous recherchez, forcément les clients seront beaucoup plus attirés parce qu'ils auront confiance en vous. Mais il n'y a pas que pour votre business qu'il est bien de se spécialiser, aussi pour vous personnellement, artistiquement et techniquement. Parce que oui, si vous vous spécialisez dans quelque chose, ça veut dire que vous allez en faire plus. Et donc votre expérience vous permettra d'augmenter la qualité, parfois significativement, de votre travail. Ça vous permettra de comprendre la lumière de la façon dont vous le voulez, de comprendre les formes et les couleurs de la façon dont vous, vous le voulez. Et ça, effectivement, vous spécialisez, vous permettra de le faire. Aussi, ça peut paraître un détail, mais ça peut être important. Ça vous permettra de gagner du temps parce que vous n'aurez plus besoin de réfléchir à quel matériel vous deviez acheter ou emporter. Vous savez, vous avez déjà appris ça beaucoup. Et il y a un autre avion qui arrive. Et enfin, un dernier avantage, et pas des moindres, vous pourrez approfondir un sujet, une quête personnelle. Par exemple, vous le savez, j'aime beaucoup prendre les pains coréens parmi toutes les saisons. Et bien, en me spécialisant sur la nature et en particulier sur les portraits de pains, j'ai pu aller beaucoup plus loin en faisant cette démarche que si je l'avais pris en même temps que d'autres choses. Donc, pour résumer, niveau business et niveau personnel, il y a des avantages, je dirais, non négligeables à vous spécialiser. Mais il y a aussi des inconvénients. Alors là, j'essaye de le prendre un peu en contre-jour, mais le problème, c'est qu'il y a pas mal de vent. Je suis obligé d'avoir un temps de pose ultra court, quoi. Donc, le sorbier, je ne sais vraiment pas si c'est le bon mot. Je pense que c'est à peu près la même famille, mais c'est la famille des rosiers, mais je ne savais pas vous dire. Donc, si vous ne m'en voulez pas, je vais garder le nom coréen parce que c'est celui qui me vient le plus naturellement. C'est le pas de peine à mou. Et justement, j'en ai un tout en haut là, juste devant le coucher de soleil. Et regardez la vue qu'on a. Le premier gros inconvénient de la spécialisation, ça va être que votre travail deviendra de plus en plus répétitif, nécessairement. Et vous pourrez souffrir de tunnel vision. Alors, on dit comme ça en anglais. En gros, ça veut dire d'être trop focalisé sur une seule chose et de rater tout ce qu'il y a autour. Je vous donnerai quelques solutions pour pallier cela après ce petit segment. Mais du coup, je veux insister maintenant sur le fait qu'il est très important que si vous vous spécialisez dans votre domaine, faites en sorte que vous aimiez beaucoup ce domaine. C'est vraiment un gros conseil que je vous donne. Parce que même en répétant toujours les mêmes tâches, si vous aimez vraiment ce que vous faites, vous ne le sentirez pas passer. Deuxième point négatif, c'est que comme les photographes qui se spécialisent, se spécialisent pour des raisons professionnelles, du coup, on se retrouve vite à penser beaucoup, à se focaliser sur l'aspect affaires, affaires business, argent, taxes, etc. Clients, marketing, enfin vous comprenez, tout pour faire marcher un business. Et on perd un peu l'esprit artistique, l'esprit personnel. Donc ça, c'est un des dangers. Et enfin, la troisième chose à laquelle j'ai pensé, et c'est une conséquence un peu des deux autres, il serait donc possible qu'en poussant la logique un petit peu plus loin, on devienne un moins bon photographe. Si vous vous focalisez sur un type de photo, et qu'en plus vous devenez professionnel sur ce genre, et que vous êtes donc obligé de penser à beaucoup de choses dues au business, vous vous retrouvez à vous focaliser moins sur votre technique et sur l'aspect artistique de vos photos, donc sur la façon de vous exprimer à vous. Vous vous retrouvez à négliger certaines techniques qui peut-être pourraient vous ouvrir d'autres portes, ou négliger certaines orientations artistiques qui pourraient vous permettre de vous exprimer d'une façon différente, et peut-être plus attirante pour vous. Je résume donc, si vous vous spécialisez pour des raisons professionnelles, il se peut que vous souffriez de la répétition des tâches, il se peut que vous passiez trop de temps d'esprit, je veux dire, à penser à l'aspect business de votre travail, et non plus à l'aspect artistique, et donc à passer à côté d'opportunités autant artistiques que techniques, qui pourraient élargir vos capacités et vos qualités. Waouh ! Et pendant plus de deux minutes, il n'y a pas eu d'avion ! Donc pour être tout à fait honnête, je suis un peu déchiré entre lui ici, parce qu'en plan carré comme ça, ça peut vraiment le faire, et celui qui est tout en haut... Aïe 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 ! On ne peut pas se diviser en deux, nous les photographes, c'est pas possible ! Allez, continuons ! Oh là là, il y en a un magnifique ici ! Il n'est pas du tout où je voudrais qu'il soit, mais il est beau ! Attends, mais il y a aussi une Ouijella juste à côté là ! Je vais essayer d'isoler la Ouijella devant le pas de Penamou, là ! Regardez ça ! Je vais donc vous donner des conseils en vous départageant en trois catégories pour rendre les choses plus claires. La première, c'est si vous voulez transformer votre passion photographique en business, si vous voulez le garder en passion ou si vous êtes débutant. Commençons par la catégorie qui, je pense, parlera au plus d'entre vous, c'est si vous voulez transformer votre passion en business. Le gros conseil que je vais vous donner, je vais le résumer en une seule phrase. Spécialisez votre business, mais pas vous ! Apprenez chaque petit recoin, chaque petit détail, chaque petit détail technique ou artistique de votre genre photographique pour le maîtriser du bout des doigts jusqu'à ce que vous puissiez prendre des photos les yeux fermés. C'est une blague, ne faites pas ça ! Mais, soit variez votre travail, c'est-à-dire que vous arrivez à faire des concepts différents sur chaque photoshoot, ça permettra de garder une flamme très très forte à l'intérieur et vous motivera à chaque boulot à le commencer et à le compléter de manière à satisfaire vos clients entièrement. Ou alors, prenez des photos dans un genre complètement différent pour votre plaisir. Comme moi, je le fais ici, en fait. Pour moi, la photographie de paysage, c'est du vrai plaisir. Pour l'argent, je prends des photos d'architecture d'intérieur. Vous voyez que c'est pas si différent en vrai, mais quand même très différent. Et ça me permet, à chaque fois que je vais voir un endroit où je dois prendre des photos à l'intérieur, d'être toujours super intéressé et super excité à y aller. Et voilà le retour des avions ! Si vous ne voulez pas travailler dans la photographie, que vous voulez garder ça comme une passion, et pourquoi pas percer en tant que photographe, mais pas professionnellement, mon conseil pour vous est de vous spécialiser dans le ou les genres qui vous parlent à fond pour pouvoir approfondir vos thèmes et vos sujets pour vous faire grandir vous. J'avais noté pour devenir une meilleure version de vous-même. C'était pas mal, donc je vous le dis. Oui, parce que je n'arrive pas à lire ce que j'ai écrit en vrai. Je crois vraiment que c'est de cette façon-là que vous arriverez à garder cette flamme dans tous vos concepts et dans toutes vos recherches artistiques. Mais je vous conseille quand même, en dehors de ceux ou ces genres dans lesquels vous vous spécialiserez, de saupoudrer de temps en temps une technique ou un concept venu d'un autre genre complètement, de manière à épicer un peu vos recherches personnelles et artistiques. Si vous êtes débutant, alors ne vous posez pas la question de vous spécialiser ou quoi. prenez des photos, faites-vous plaisir, prenez tout ce qui vous vient, tout ce qui vous intéresse, tout ce qui stimulera votre regard, qui accroche votre attention. Allez-y, prenez-le en photo, vous réfléchirez à ça plus tard. Je sais, ça peut paraître comme un petit conseil vite fait à la va vite, mais allez-y, faites-vous plaisir. Enfin, en conclusion, je voudrais insister sur une chose fondamentale. Ici, je vous ai parlé d'art et je vous ai parlé d'humain. Ça veut dire que si aujourd'hui vous décidez de vous spécialiser dans la photo macro de fleurs, par exemple, ça ne veut absolument pas dire que dans un an, vous ne pourriez pas revenir en arrière et prendre des photos, je ne sais pas moi, de vêtements. C'est la beauté de la photographie, mais également de l'art en général, c'est que vous pouvez bifurquer dans votre carrière artistique et personnelle à n'importe quel moment. Ayez confiance en vous, avec le temps et avec l'expérience, vous allez nécessairement acquérir les savoirs, les techniques, l'œil et la passion pour pouvoir continuer ce que vous faites et le faire bien. Rappelez-vous que ce qui compte, ce n'est pas une décision que vous avez prise à un moment T de votre histoire, c'est que cette décision vous a fait grandir. Je suis peut-être devant pour vous, là. Voilà. Ces rochers-là, ils m'ont toujours emmené très très loin. Je ne sais pas pourquoi, c'est la forme, la lumière du coucher de soleil qui tape comme ça sur le côté, je ne sais pas. Mais moi, ils m'ont toujours beaucoup plu. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un super cadre, c'est à côté du vide. Bon, vous ne le voyez peut-être pas, mais il y a un trou dans la roche juste devant moi et la lumière qui éclaire à 90 degrés les énormes rochers, ça fait un cadre de ouf. J'adore. Ah ouais, c'est magnifique, magnifique. Vous l'avez peut-être remarqué, mais j'ai mis mon filtre ND1000 parce que si je le prends avec une seule expo, je ne peux pas avoir tout net. Et certes, les chaînes... Bonjour madame. Et les chaînes de vent, là, ils n'arrêtent pas de bouger avec le vent. Et en fait, en regardant derrière mon appareil, faire un temps de pause de 30 secondes, en fait, c'est plutôt sympa. Vraiment, le contraste d'immobilité de la roche et d'allée et venue, donc de mobilité des arbres, en vrai, c'est super attirant. Et cette lumière-là, magnifique. Bon, mais je suis en train de me rendre compte qu'il y a des nuages un petit peu à l'horizon et que le soleil va bientôt arriver au niveau des nuages. Là, je ne vois plus rien. J'ai été complètement aveuglé. Il va falloir vite que j'aille chercher mon pas de peine à mou. Sinon, je vais être venu juste pour mes cailloux. À peine je suis arrivé que la lumière a commencé à décroître sérieusement. Il y a un autre pas de peine à mou juste ici que je pensais pouvoir être utilisable. mais avec le vent qu'il y a, ce n'est pas la peine. Je suis obligé de faire un focus stack et... Regardez-moi ça. C'est juste impossible. Donc malheureusement, ça, c'est un échec. Mais celui-ci, là... Mais celui-ci, juste en dessous, là... Regardez la photo et dites-moi si ça vous a convaincu. Sous-titrage ST' 501 Alors, avant de vous dire au revoir, j'avais un message personnel. Vous l'avez peut-être remarqué, mais la semaine dernière, la chaîne DIVR a passé 1000 abonnés. Alors, vraiment du fond du cœur, merci à vous, toutes et tous, de vous être abonnés. Vous m'encouragez vraiment très fort à produire encore plus de contenu et avec plus de qualité. Pour moi, plus de qualité, ça veut dire vous donner plus de conseils techniques et artistiques et pourquoi pas aussi niveau business ou niveau retouches et vous aussi grandir dans votre vie de photographe. J'avais prévu de faire une vidéo pour les 1000 abonnés que je pensais aller arriver au moins deux ans après le début de la chaîne. Et donc, c'était une vidéo d'hiver. Du coup, j'ai pas trop de plans pour faire une vidéo spéciale 1000 abonnés comme j'ai fait celle de 500 abonnés. Je suis vraiment désolé. Je vais être obligé de réfléchir à quelque chose de différent. En tout cas, je vais faire appel à vous. Si vous avez un sujet dont vous voudriez me voir parler, laissez-le en commentaire. Je le lirai et je ferai ce que je peux pour pouvoir vous répondre. Comme d'habitude, lâchez-moi un like si vous avez trouvé la vidéo utile. Abonnez-vous. Laissez-moi un coin coin en commentaire. C'est important pour l'algorithme YouTube. Et partagez cette vidéo à qui ça pourra aider. Vous le savez, je compte sur vous pour faire grossir cette chaîne pour que j'ai encore beaucoup d'images à vous raconter. Coin coin bouddhiste ! Sous-titrage ST' 501